Le numéro 3 vient d'arriver sur le ring réservé aux mâles. Il s'agit d'un ondre qui s'appelle, un mâle d'ailleurs, qui s'appelle Fléron. Il nous est présenté par l'élevage du Champ de la Croix, au Champ de la Croix, à Saint-Aubin-le-Monial, dans l'Allier. C'est l'élevage de Jean-Nicolas Tougé, un fils de quelques vies, épreuve d'amour par l'uthentique. On marche. La grand-mère joue à l'actée, a gagné en plein obstacle, va marcher, surtout s'il n'arrive pas à se poser. Il ne s'opposera que mieux après. Voilà un fils de Calcavi, dont on a parlé tout à l'heure. Poulain, un cheval puissant, Calcavi, pas très grand, mais donné d'un cœur plus gros que lui encore. Vous vous rappelez tous, Calcavi, de sa victoire au dépont de Châne-mer, dans le Grand Prix de Paris, alors qu'il avait manqué de peu la chute dans la fossine droite, il s'était retrouvé les genoux par terre. Et malgré cela, il cherchait Châne-mer, qui pourtant semblait parti pour la gloire. Frécan-mour est une fille de l'uthentique, avec une grand-mère par Jarvis, et l'arrière-grand-mère par le Pontet. Donc il s'agit là d'origines qui nous viennent plutôt de l'Ouest et de la France, avec sous la quatrième mère, Hiro-Croix III, qu'on aime beaucoup, gagnant du Grand Cross de Pau, le Pégasson de bataille, Unistode. Là, c'était les champions de Cross des années 80, l'âge d'or du Cross Country français. Cléron, donc, qui nous est présenté ici au Trôpe, par Jean-Nicolas Tigé, il est né tardivement le 24 mai, mais nous présente déjà un fort joli modèle, eu égard à son année de naissance, à son mois de naissance.